C'est un ouvrage qui réunit 23 auteurs et qui s'inscrit dans une réflexion collective qui est mené au sein notamment d'un laboratoire CNRS qui s'appelle le groupe Société, Religion, Laïcité auquel j'appartiens qui est un groupement entre le CNRS et l'École pratique d'hautes études et dans lequel je dirige un programme sur les études de genre et sur ces questions religion, laïcisation, sécularisation. C'est aussi un ouvrage qui fait suite au sein de ces réflexions collectives à un autre colloque qui a été publié qui était autour de Religion, Laïcité, 1905-2005 et qui s'appelait Le pouvoir du genre. Donc ce livre aujourd'hui que nous présentons, c'est le fruit d'une collaboration entre Maria et Rona Sarna qui avait coordonné, elle, du côté français, un projet européen et une étude des débats sur la législation relative au port des foulards islamiques en Europe. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés et qui a fait un post-doc sur néolibéralisme et catholicisme dont elle va vous parler puisqu'elle est aussi l'auteur d'un des chapitres du livre qui est relatif à cette question et sur les relations complexes entre catholicisme et rationalité politique néolibérale. C'est son sujet de recherche le plus récent sur l'Europe et notamment à partir des questions genre et sexualité. Moi je travaille sur genre, religion, laïcisation, 19e-20e siècle, plutôt comme historienne mais aussi sur des sujets relatifs à l'histoire notamment des droits des femmes et de l'émancipation des femmes et des sexualités, notamment autour des droits. Et j'y cherche à travers cette histoire à historiciser le processus de sécularisation, c'est-à-dire à trouver comment est-ce que genre et sécularisation s'articulent sur la longue durée. Donc j'ai été amenée notamment au sein de ce laboratoire pluridisciplinaire à travailler aussi sur des dossiers beaucoup plus contemporains et à animer notamment à l'Institut Émilie Châtelet, mais de façon collective aussi, les recherches sur les études de genre. Et je co-dirige par ailleurs la revue Clio Femmes Genre Histoire, étant là aussi attachée à des travaux collectifs et à les faire connaître. Donc on a pris l'initiative de ce colloque pour plusieurs raisons. Avant de vous donner plus ample information sur ce que contient le livre, je voudrais vous donner déjà quelques éléments sur la démarche, parce que peut-être ne vous est-elle pas si familière. Pourquoi travailler sur religion-sécularisation du point de vue du genre ? C'est déjà vouloir décloisonner et mettre en commun des points de vue disciplinaires qui ne s'interrogent en général pas. Alors soit ils sont spécialistes des religions et ne s'interrogent pas sur le genre, soit ils sont spécialistes du genre et ne s'interrogent pas sur la religion. Donc c'était l'idée de faire dialoguer des spécialistes des différents champs pour essayer d'impulser un champ autour de genre, religion, laïcisation, sécularisation. Pourquoi est-ce que je précise toujours laïcisation, sécularisation ? Parce qu'on ne peut pas, selon nous et du point de vue des sciences sociales, travailler sur le champ religieux si on ne s'interroge pas également sur laïcité, sécularisation. Donc c'est l'idée de pouvoir décloisonner des champs qui, du fait de l'histoire même des disciplines, se sont constituées en opposition. Par exemple, l'histoire sociale et l'histoire religieuse qui, pendant longtemps, n'ont jamais dialogué. Ou la sociologie des religions dans le champ de la sociologie qui est toujours restée un peu à part. Et avec un dialogue difficile, avec un soupçon toujours aussi sur les sociologues des religions qui sont associés à l'objet. D'ailleurs, comme les historiennes du féminisme étaient associées aussi à leur objet, pas toujours de façon facile à assumer dans le monde académique. Pour de mauvaises raisons, on s'en doute. Donc l'idée de faire dialoguer des champs qui, d'habitude, ne dialoguent pas. Et puis l'idée aussi de contribuer à ce champ de réflexion sur l'intersectionnalité. C'est-à-dire sur l'idée qu'on croise désormais, dans des études de genre, des critères sur ethnicité, race, classe et genre. Et qu'en général, dans ce champ intersectionnel qui est en plein essor, on met rarement la religion. Or, c'est aussi un des facteurs d'appartenance qui est déterminant pour plein de débats, comme on l'a vu très récemment. Donc si on veut avancer aussi bien dans les études de genre que dans les études sur religion et la lécisation, il faut pouvoir y comprendre davantage comment s'articulent ces champs de façon conflictuelle ou alors de façon convergente. Alors pourquoi la question des normes ? Et bien parce que c'est là que se jouent, comme on l'a vu encore récemment, les mutations les plus profondes auxquelles on assiste. Et qu'on voit là que le genre est un pivot clé des transformations, notamment dans le rapport à l'émancipation des femmes, aux sexualités, aux homosexualités, et plus généralement à ces changements profonds de définition et d'identification du masculin et du féminin. Donc cette idée des normes, c'est d'abord parce que c'est ce qui semble un enjeu majeur, c'est aussi parce que ça permet la comparaison. C'est-à-dire que l'idée d'être dans un échange entre différents champs, un échange aussi entre des analyses selon des champs professionnels différents, c'est aussi la question des normes qui peut permettre de comparer ou d'essayer de corréler certains enjeux. Donc c'est l'idée de montrer à la fois l'importance des religions dans la construction du genre et celle du genre dans les dynamiques religieuses pour faire vite, et puis apporter aussi une contribution à la compréhension de cette vague de conservatisme religieux à laquelle on a assisté, dans les débats notamment du mariage pour tous, même si le livre paraît un peu avant aussi les grandes manifestations, et les résistances aussi, aussi bien au droit à l'avortement, à la PMA, et l'hostilité des principales confessions françaises, donc à l'institutionnalisation des couples gays et lesbiens, des familles homoparentales, qui se sont exprimées publiquement autour de cette idée de famille dite naturelle, d'une certaine idée de la filiation, de la différence des sexes, donc on y reviendra, c'est aussi une thématique qui parcourt tout l'ouvrage, même si tous les articles ne portent pas directement là-dessus. Donc les questions que nous nous sommes posées, c'est comment analyser ces oppositions entre normes religieuses et mutations de genre ? Comment interroger des blocages inhérents aux logiques propres des mondes religieux ? S'ils sont inhérents à ces mondes religieux, sont-ils dépassables ou sont-ils indépassables ? Comment comprendre, si on considère qu'ils sont indépassables, comment rendre compte des changements à l'intérieur de mondes religieux, qui ont montré un assouplissement sur certaines questions, notamment avec l'introduction, parallèlement d'ailleurs à l'introduction des femmes dans des postes de responsabilité dans la société séculière, l'introduction des femmes à des postes de responsabilité sacerdotale dans le judaïsme libéral, ou dans le protestantisme, ou dans l'anglicanisme ? Comment comprendre par ailleurs l'apparition de gay churches, notamment aux États-Unis, mais désormais dans tous les pays occidentaux, ou les positions du protestantisme scandinave, favorables au mariage des personnes de même sexe, et permettant à une femme pasteur d'être à la tête de l'église de Suède, tout en étant lesbienne ou ouvertement reconnue, ayant une compagne, mariée avec cette femme, et élevant un enfant avec elle. Est-ce qu'on est dans une exception, et pourquoi ? Ou est-ce qu'on peut se poser les questions sur la façon dont on interprète ces changements ? Bien sûr, on doit à ce moment-là distinguer différents types de confessions, mais même dans le monde catholique, et dans l'ouvrage, l'article de Sarah Tinturier, sur l'introduction de la mixité scolaire dans l'entre-deux-guerres, dans l'école privée catholique, ou les normes concernant la sexualité conjugale, comme le montre Romain Carnac, qui est parmi nous, qui en dira un peu plus dans le débat. Si on constate ces évolutions, comment les interpréter, et surtout comment comprendre les rouages qui ont permis ces évolutions ? Par ailleurs, comment prendre en compte, toujours pareil, et si on considère que ces changements sont impossibles, comment prendre en compte les voies dissidentes, qui en fait, depuis le XIXe siècle, s'expriment au sein du monde religieux, au nom de croyances, et qui puissent dans la croyance, une légitimité de leur combat pour l'égalité des sexes, ou l'égalité des sexualités. Et dans cet ouvrage, le chapitre sur le pasteur baptiste, Josette de Hausset, qui était un pionnier de ces églises inclusives, montre l'importance, y compris en France, de ces démarches. Donc on y reviendra. Un des apports, espérons-le, de l'ouvrage, c'est d'essayer aussi d'interroger ces notions de religion, comme cette notion de genre. On a pris religion dans un sens assez classique, c'est-à-dire d'institutions sociales, qui rassemblent des communautés de croyants, autour des croyances et de pratiques communes, qui font un rapport de l'homme au sacré, et on n'a pas pris une définition extrêmement large du religieux, comme on aurait pu le prendre, c'est-à-dire toute forme d'autres expressions non institutionnelles du religieux. Là, on s'est contenté d'une analyse sur les institutions, puisque l'idée, c'était le normatif, et que ce sont aussi les institutions qui fondent et qui gèrent cette fabrication de la norme. Et puis la définition de genre, Maria et Léonora, vous y reviendra, mais ces notions sont souvent, dans le sens commun, l'objet de simplification, d'une essentialisation, qui montrerait des représentations assez fixes de la modernité, et des formes multiples de la modernité, et on aurait tendance, on y reviendra ensuite sur le genre, mais à propos de la religion, à imaginer un ensemble homogène, qu'il n'est pas, et à trouver une explication du conservatisme religieux, qui lui est bien réelle, par le religieux lui-même, ce qui ne permet pas de répondre à toutes les interrogations des sciences sociales. Ou alors, on y répond par l'idée d'une opposition radicale entre des sphères purement laïques et séculières, ou des sphères purement religieuses, ce qui n'est pas non plus le cas quand on étudie les sciences sociales des religieux, on est toujours dans des mondes et dans des situations d'interférences réciproques. Donc on a voulu montrer que religion, laïcité, sécularisation sont des lieux d'élaboration contradictoire et de reconfiguration du genre, et des normes de genre, et que le genre était à son tour un espace d'interpellation des frontières entre religion et sécularisation. Et que cette problématique de genre, que nous portons aussi collectivement, notamment à l'Institut Mili des Châtelet, permet justement d'interroger l'anthropologie religieuse de la différence des sexes, ce qui est souvent mis en avant dans le débat, l'idée d'une anthropologie religieuse, d'une idée, d'une conception de la différence des sexes, et que la problématique de genre permet de déconstruire cette anthropologie religieuse et d'essayer de comprendre son emprise sur les reconfigurations des rapports et des normes de genre. Donc je passe la parole maintenant à Maria pour qu'elle continue la présentation. Bien, donc quelques mots sur l'ouvrage elle-même, quelques mots de description de cet ouvrage. D'abord, elle s'organise en trois parties. Première partie, normes religieuses, genre et sexualité, où l'on montre l'adaptation ou la résistance des religions aux mutations du monde contemporain en matière d'émancipation de femmes, de liberté sexuelle, d'égalité des droits. Nous y mettons en évidence que les normes religieuses des genres constituent un véritable enjeu pour les religions, un enjeu de définition ou rédéfinition de la morale, notamment, mais aussi d'affirmation ou réaffirmation du rôle du religieux, voire du pouvoir du religieux dans la société. Donc, première partie. Deuxième partie, récomposition des normes. Là où on éclaire les stratégies des acteurs et des mobilisations collectives pour ou contre une norme religieuse des genres. Par exemple, l'interrogation porte sur les différents bricolages religieux concernant la virginité ou la procréation médicalement assistée. On pose la question du pastorat à des femmes ou encore, on analyse les différentes mobilisations féministes de femmes croyantes et pratiquantes ou certains mouvements gays qui revendiquent l'inclusion dans la communauté religieuse. Enfin, troisième partie, genre et enjeux politico-religieux. On me l'absent sur l'instrumentalisation politique des normes religieuses de genre et sur l'expression des conservatismes religieux. Alors, un terme plus traditionnel pour certains ou au contraire, un terme renouvelé en matière de sexualité, procréation, famille, égalité des sexes pour d'autres. Or, aujourd'hui, au lieu de vous présenter ces trois parties dans l'ordre de vous résumer les articles, les articles qui les composent, nous avons choisi de vous présenter l'ouvrage en tirant trois fils, rouges, qui constituent la trame de cet ouvrage. Donc, premier fil ou première question transversale, genre et sexualité comme défi au monde religieux. Et, plus particulièrement, les tensions entre les mutations en matière de démocratie sexuelle, pour les dire vite, mais tout au long de cette présentation, vous verrez aussi, on essaiera de vous montrer de quoi il s'agit. Donc, mutations, mutations dans les genres, mutations du genre et normes religieuses de genre traditionnelles. Donc, quelles sont les tensions contre ces deux points, ces deux questions. Deuxième fil, deuxième question transversale, les changements que l'on peut analyser en interne au monde religieux. Donc, certaines évolutions normatives ou les contournements des normes. Qui et comment on peut contourner et qui contournent les normes traditionnelles des genres, comment on peut les contourner. Mais aussi, une question sur, disons, les limites d'un certain changement. Car l'offensive des conservatismes religieux, politico-religieux, contre les questions relatives au genre et sexualité, est une offensive détail. Troisième fil, troisième question transversale, l'importance de la capacité d'agir des individus pour l'adaptation ou la résistance des religions aux mutations de la société et aussi pour la récomposition de normes de genre ou pour leur instrumentalisation politico-religieuse. Donc, tous les articles, tous les auteurs, ils se sont confrontés, chacun, disons, sur leur terrain de recherche, plus ou moins à ces trois questions transversales. Donc, première question, les genres et la sexualité comme défis au monde religieux et les tensions que ça comporte. Donc, dans notre introduction, nous écrivions les genres n'est pas à comprendre comme une théorie, mais comme un concept exploratoire qui aborde la différenciation de sexe comme une construction sociale hiérarchisée. Donc, les concepts des genres permettent d'analyser la matérialité de la différence du sexe et sa mise en discours, sa problématisation, le fait que ça pose un problème. C'est-à-dire que ces concepts permettent d'analyser les façons dont on définit ce qu'est un homme et ce qu'est une femme et en même temps, ces concepts éclairent les faits que les façons de définir les masculins et les féminins sont variables dans les temps et dans l'espace. Les concepts de genre permettent donc de dénaturaliser, de dé substantialiser les catégories d'hommes, de femmes qui on pense toujours comme naturels, comme des faits de nature, permet de dénaturaliser la sexualité, les féminins et les masculins. Il permet par exemple d'historiciser les représentations du féminin et du masculin jusqu'à dénaturaliser la catégorie même de sexe. Et si vous voulez, on y reviendra peut-être dans la discussion. Donc, grâce à ces concepts, ces concepts exploratoires, à ces questionnements, il devient possible d'analyser comment toutes ces catégories d'hommes, de femmes, de sexualité, des masculins et des féminins, de sexe, font système pour produire de la hiérarchisation et même de la domination des individus pour produire par exemple de la répartition sexuelle, des comportements dits féminins ou masculins, des rôles, des qualités dites féminines ou dites masculines. Il devient également possible d'interroger comment ces systèmes contribuent à organiser la pensée et les représentations, à façonner les rapports sociaux, les corps, les individus, les savoirs, les pouvoirs et les croyances dans les diverses sociétés. Mais aussi, on les verra tout au long de cette présentation, il est possible à travers ces concepts d'interroger les transgressions à la norme de genre, soit-elle conçue comme norme sociale ou norme religieuse et les contestations de l'ordre du genre, de ce qui est considéré la norme sociétale. Donc, l'effet d'aborder la différenciation de sexe comme une construction sociale, hiérarchisée, permet de considérer les biologiques comme rélevant, lui aussi, de cette armature sociale, culturelle et politique qui est très complexe et que l'on nomme les genres. Dans les discours religieux, la façon dont les biologiques deviennent souvent une valeur refuge, il faut donc la comprendre comme une forme de justification et aussi de légitimation d'un discours d'autorité morale dans un contexte qui est un contexte sécularisé. Dans ces textes, l'analyse de la croisade morale des autorités catholiques romaines et françaises contre les manuels scolaires de sciences et des VT qui est proposé par Céline Béraud montre bien justement cet enjeu-là. Or, un des principaux axes de réflexion des recherches féministes sur les genres portent aussi sur l'articulation entre les différents rapports de genre, de classe, de sexe, de race, de sexualité ou de nationalité. C'est ce qui nous a permis de réfléchir sur les interceptions avec les appartenances religieuses. Comme disait tout à l'heure Florence, généralement dans la recherche en sciences humaines et sociales, on oublie toujours un peu cet aspect, le fait qu'il y a aussi une appartenance religieuse à l'appartenance religieuse, le rôle de la religion. Donc, on a voulu au contraire s'interroger aussi sur ces interceptions pour essayer de saisir comment elles participent à ces articulations et reconfigurations réciproques des rapports sociaux. Donc, ces imbrications sont au cœur du social et du politique, que ce soit dans des sociétés où les statuts personnels sont régis par exemple par des règles religieuses et dans les textes sont abordés les cas du Liban par Samer Gamroun et les cas d'Israël par Sébastien Tangstorper ou dans des sociétés sécularisées où les droits civils sont depuis longtemps indépendants des droits religieux mais où les religions restent cependant des prescripteurs de morale et d'éthique plus ou moins puissants selon les contextes et la contribution de Jacqueline Hennen dans cet ouvrage propose effectivement une comparaison internationale de l'emprise de normes religieuses sur les statuts des femmes dans des sociétés sécularisées. J'ai cité la contribution de Gamroun sur le Liban et celui des Tangstorper sur le contexte d'Israël et juste pour vous donner une idée ils analysent les droits communautaires au Liban et les droits personnels et ils les analysent à la lumière des questions des droits des femmes dans ces deux contextes enfin chacun dans un genre de ces deux contextes. Donc les questions que nous posons sont relatives à comment les normes religieuses des genres se transforment-elles ou se rigidifient-elles vis-à-vis des questions relatives à la démocratie sexuelle par exemple. Comment sont-elles pensées et réélaborées face aux mutations de sociétés contemporaines ? D'abord donc qu'est-ce qu'on entend par mutations en matière de genre et de sexualité ? Donc tout d'abord c'est l'affirmation dans l'espace public des femmes en tant que collectif des mouvements féministes des mouvements gays lesbiens des mouvements LGBTQI parallèlement à l'acceptation de valeurs égalitaires d'une plus grande aspiration à la liberté sexuelle d'évolution démographique aussi et socio-économique qui sont favorables à l'entrée des femmes dans les salariats. Donc on constate dans la plupart dans la majorité des pays européens ou nord ou sud-américains notamment l'acquisition pour les gays et les lesbiens des droits égaux. L'article de Blancarte de Roberto Blancarte propose un état des lieux de ces transformations au Mexique et également une analyse des positionnements de l'église catholique mexicaine mais aussi des communautés catholiques donc des catholiques face à ces transformations. On constate une prise de responsabilité par les femmes Florence l'a rappelée et parfois par des homosexuels dans les sphères religieuses y compris dans des fonctions sacerdotales et c'est la contribution de Jean-Paul Villèle qui donne un exemple du protestantisme ce doigt qui Florence rappelait et on constate plus généralement un succès de toutes les propositions de défaire les genres au moins d'essayer d'atténuer la puissance des normes des genres ou de les réaménager. Donc ces mutations touchent au rapport socio-de-sexe à la visibilité des sexualités aux représentations de la masculinité et de la féminité et je dirais à la mise d'adéquation entre un postulat égalitaire et un régime d'inégalité et de discrimination qui visent les femmes visant les femmes et les sexualités minorisées. Pourtant les hiérarchies persistent elles se recomposent sans cesse et elles trouvent encore beaucoup enfin beaucoup de zélateurs. mais en même temps si les inégalités des genres et les stéréotypes perdurent et ces rénovèles aussi déforment certaines formes de déstabilisation de l'ordre du genre du genre comme principe d'ordre de l'humain sont aussi à l'oeuvre et gagnent en visibilité. Et cette question interpelle les mondes religieux précisément sur l'ordre du genre comme un ordre historique. Donc l'historicité du genre est problématique pour la pensée religieuse. Les troubles on va dire des religions face au genre face à ces mutations de la société donc face au genre en tant que question qu'historique et non pas naturelle avait déjà été abordé par Max Weber et dans l'article inaugural de cet ouvrage Hélène Ivaricasse revient justement sur l'oeuvre de Max Weber et sur ses réflexions autour de la question des femmes de la question de la sexualité comme justement rapport historique. Or depuis les travaux de Beauvoir l'importance de ces représentations androcentrées qui sont préexistantes à la formation du sujet a été démontrée et a été démontrée à travers l'analyse du langage l'analyse de la socialisation qui permettent l'incorporation de normes de genre de la naissance. Donc ces grilles d'analyse ont été révisitées par de nouveaux courants de pensées féministes et même par les pensées cuir qui définissent les genres non pas comme une norme qui s'impose au sujet mais comme un processus complexe et même hétérogène de normalisation au sens d'incorporation des normes qui créent les sujets et ces identifications. Donc les apports majeurs de ces pensées sont premièrement de démontrer que l'hétérosexualité est un rapport de pouvoir historique et que donc elle cible le corps et en même temps elle les construit comme un corps sexué. Et deuxièmement c'est précisément la contrainte à l'hétérosexualité à l'hétérosexualité en tant qu'énorme qui est ce qui rend intelligibles les identifications de genre. Donc l'hétéronormativité a été interrogée comme étant historiquement et socialement située dans le champ des études de genre et non pas comme l'aboutissement naturel d'un récit des origines qui serait censé dérélier un premier homme une première femme et qui ferait de la procréation une visée centralisée de l'humain. Cette interpellation est relativement nouvelle pour les sciences humaines et sociales et donc grâce à l'apport des recherches féministes et des recherches féministes sur les genres et plus encore pour les sphères religieuses pour les études pour la sociologie des religions et pour les études du fait religieux qui est l'essai religieuse qui évidemment digère assez difficilement les défis de l'égalité des sexes et de nouvelles formes de liberté sexuelle mais qui pourtant sont confrontées à ça. Donc la remise en cause de la différence des sexes et de l'hétérosexualité comme naturel est perçue comme un déni des fondements des régimes de vérité révélées c'est que Florence rappelait tout à l'heure cette idée d'anthropologie de la différence des sexes et cet ouvrage montre la place centrale des discours sur la sexualité réproductive et les rôles des genres dans les divers corpus religieux qui sont mobilisés. Donc évidemment l'invitation à la déconstruction au décentrement que nous proposent les recherches féministes sur les genres n'aboutit pas à un point de vue unique et même Florence l'a rappelé et je lui donne tout de suite la parole et même des théologiques queer non seulement féministes mais queer commencent à avoir les jours. Alors malgré ces changements sur lesquels on reviendra un peu la question qui se pose c'est néanmoins cet héritage cet héritage d'inégalité des sexes de différentialisme très profond et Daniel Hervieux Léger qui est une des grandes spécialistes en sociologie des religions rappelait qu'il y avait trois éléments qui définissent la religion en ultramodernité ou dans la postmodernité qui sont l'expression d'un croire mais aussi la mémoire d'une continuité et la référence légitimatrice à une version autorisée de cette mémoire c'est-à-dire la référence à une tradition j'essaie de trouver une position du micro pour pas trop que ça résonne mais donc cet héritage on pourrait considérer qu'il qu'il est facilement repérable comme dépassé dépassable mais dans la mesure où la religion même en postmodernité est une religion pour mémoire cet héritage et la convocation de cet héritage devient d'autant plus fondamentale ou dans une démarche de fondamentalisme pour revenir aux sources par ailleurs cet héritage même s'il y a eu des évolutions sur lesquelles on peut revenir cet héritage est toujours présent dans les textes dans les textes religieux même si plusieurs courants religieux modernistes ont proposé le dépassement d'une lecture littérale d'abord plusieurs courants à travers l'histoire ont cette démarche de revenir à une version littérale du texte et puis le texte dans les religions du livre fonde un rapport aux religieux et donc cet héritage est toujours j'avais utilisé cette expression en référence à Durkheim et un peu par humour un réservoir de formes élémentaires patriarcales c'est-à-dire qu'il y avait ce grand ouvrage de Durkheim sur les formes élémentaires de la vie religieuse il y a quelque chose dans les mondes religieux qui sont un conservatoire mais la question que nous nous posons ou que nous nous poserons c'est que ce n'est pas le seul monde à avoir ce conservatoire de formes traditionnelles et de formes élémentaires patriarcales ou de hiérarchisation ou de conception de genres inégalitaires hétéronormatives enfin tout ce que vous a expliqué Maria et Léonora donc que faire de cette de ce genre de cette hiérarchisation de genres en héritage sans toujours convoquer malgré tout malgré les évolutions dont on a pu parler dans l'enseignement religieux traditionnel des définitions du féminin et du mesquilin qui sont tout à fait normatives et hiérarchisantes une dépréciation voire condamnation violente de l'homosexualité et dans le livre même s'il n'y a pas de chapitre directement qui vous font le bilan de tous ces interdits et ces tabous toujours pour analyser le contemporain sont évoquées ces condamnations alors après quelle importance on accorde ou pas à ces condamnations ça va dépendre du contexte du type de courant religieux du contexte démocratique ou pas du contexte du degré de sécularisation des sociétés dans lesquelles se situent ces mondes religieux puisqu'ils n'auront pas forcément en contexte démocratique sécularisé les religions n'ont pas le moyen de condamner juridiquement alors que dans des pays de théocratie c'est une condamnation juridique réelle donc bien sûr c'est presque grossier de comparer des situations qui n'ont rien à voir dans un droit religieux qui continue d'exister mais qui n'a pas pouvoir coercitif qui n'est qu'une condamnation morale ou une excommunication mais qui ne joue pas dans le droit civil ou au contraire dans des pays où il n'existe pas de droit civil sur les questions de statut personnel donc c'est mais malgré tout même en contexte sécularisé même quand il s'agit de droits religieux qui n'ont plus du tout de validité civile ces condamnations continuent et la question va être quelles prétentions les mondes religieux vont avoir pour réguler la société séculière c'est-à-dire que c'est pas seulement la norme religieuse pour elle-même et c'est un des points d'analyse des conflits récents c'est quelles prétentions ont les mondes religieux et au nom de quelles valeurs ou au nom de quels statuts ces mondes religieux prétendent publiquement exprimer des désaccords en fonction d'une pertinence de leur point de vue de leur expertise de leur idée d'anthropologie religieuse pour condamner une loi ou des lois par ailleurs démocratiquement acceptées et donc c'est là dans les sociétés démocratiques sécularisées que se pose la question du statut de cet héritage donc cet héritage existe il est même si des théologies très avancées font des propositions ces propositions sont loin d'avoir été acceptées par tous mais donc on reviendra sur l'importance de ces groupes minoritaires mais l'idée c'est que cet héritage existe qu'il est toujours convocable et qu'il est toujours convoqué y compris pour s'imposer à des mondes qui ne sont pas uniquement celui disons de la communauté religieuse donc condamnation donc peut-être c'est pas vraiment nécessaire d'y revenir des normes sexuelles des normes de virginité condamnation de l'avortement de j'essaye de trouver ça m'énerve c'est peut-être ça qui fait ah d'accord c'est ça parce que toi ça ça résonne pas non non donc la question de ces tabous de ces interdits qui ont plus ou moins évolué de cette idée d'impureté qui si elle n'est pas convoquée en tant que telle continue d'irriguer le discours religieux et qui par ailleurs est aussi passé ce sera une autre question parce que c'était moins abordé dans le livre sont passés aussi comme des valeurs sécularisées dans d'autres mondes symboliques donc c'est aussi pour ça que c'est important de comprendre des fondements d'une pensée religieuse de genre c'est parce qu'aussi l'ouvrage suivant si vous voulez c'est ces normes religieuses sécularisées et dans quel domaine et comment elles ont perduré donc plusieurs articles rappellent ces normes Romain Carnac dont on a parlé sur la persistance des interdits sexuels en dehors de la sphère conjugale au sein du catholicisme malgré des évolutions de la théologie sexuelle de Jean-Paul II un article d'Igbissem Bendridi qui rappelle bien sûr l'importance de la virginité féminine dans l'islam mais par ailleurs pour nous montrer aussi des rites qui permettent quelquefois de contourner la norme Séverine Mathieu qui analyse l'interdit qui pèse sur la PMA ou du moins qui fait référence à cet interdit qui pèse sur la PMA dans le catholicisme Corinne Fortier qui est anthropologue spécialiste de l'islam qui rappelle l'interdit concernant la masturbation et donc qui va jouer dans le rapport à la PMA plus que l'interdiction de la PMA elle-même et qui va analyser justement comment est-ce que les individus composent avec ces interdits et puis on peut rappeler aussi non seulement ces interdits c'est tabou mais aussi toute une socialisation religieuse à travers les rites et les pratiques qui contribuent à incorporer ces normes de genre donc on constate la persistance de ces interdits même sous des formes très très voilà très redéfinies ou réagencées ou reconfigurées comme on avait utilisé et puis dernière chose donc on a vu ces interdits cet héritage patriarcal ces formes de tabou d'interdits la socialisation religieuse et puis des règles de droit donc j'y ai fait allusion l'importance dans les pays notamment où ces règles de droit font valeur de droit tout court l'importance là des forces répressives et discriminantes sous forme de codes juridiques de lois religieuses donc on peut dire que cet héritage patriarcal est très présent qu'il joue toujours un rôle tout à fait spécifique dans les formes de différenciation d'hierarchisation de sexe et de sexualité dans les définitions de normes de genre et que ce soit dans les mondes religieux ou dans l'imprédiation des cultures nationales sécularisées maintenant ces héritages sont plus ou moins encombrants plus ou moins contestables bien pourtant elles tournent dans nos années sauf qu'il est dit après avoir été condamnés par la congrégation de son fils donc le deuxième fil rouge qu'on veut tirer aujourd'hui est celui des changements qu'on analyse toutefois en interne au monde religieux et de l'autre côté l'interrogation porte aussi sur les limites de ce changement donc il y a il y a des évolutions il y a des évolutions normatives il y a souvent un contournement des normes et puis il faut aussi s'interroger sur les degrés de changement donc chacune des auteurs de l'ouvrage s'est intéressée et donc au changement en terme les processus d'élaboration des normes religieuses Florence vient de les dire doivent composer avec un héritage dogmatique important mais cet héritage est toujours réinterprété et remodélé dans les formes des pensées du présent et dépend également des aspirations individuelles à la liberté et cette thématique interpelle déjà Max Weber notamment sur la question sur la question des femmes et dans les textes c'est le chapitre initial de Baritkas qui rappelle ça donc à la faveur des diverses formes de sécularisation certaines prescriptions et certains modes de pensée hégémoniques ou à prétention hégémonique ont été plus ou moins enfléchis par des évolutions plus ou moins égalitaires ou plus ou moins individualistes un exemple c'est lui des courants réformateurs du judaïsme ces courants ont accordé l'égalité formelle aux femmes et il faut rappeler que la conférence centrale des rabbins libéraux des Etats-Unis a admis de 1922 que les femmes pouvaient devenir rabbins donc Regina Jonas elle a été la première femme rabbin et elle fut ordonnée à l'âge de 33 ans à Berlin le 27 décembre 1935 elle est morte à Auschwitz en décembre 1944 et il a fallu attendre 1972 pour que soit ordonnée la première femme rabbin des Etats-Unis et 1990 pour que Pauline Bebe les soit en France ça c'était c'est un exemple vous trouverez aussi donc des exemples de ces types dans les textes notamment dans les chapitres des Martin Gros mais aussi dans les chapitres de Vincent Villemann qui porte plus sur les sionismes et sur les femmes sionistes et puis un autre exemple d'un 25 Gossard qui décrit la régulation de la sexualité dans la Chine du 19ème siècle et qui décrit également qui met un parallèle avec les évolutions contemporaines de la morale sexuelle selon les religions chinoises et selon les différents textes du confucianisme et du taoïs oui il y a peut-être juste un mot justement sur la Chine parce que c'était intéressant il a travaillé sur ses livres de morale et il a essayé de comprendre les évolutions de cette norme donc la religion chinoise c'est une religion syncrétique avec des comme l'a dit Maria avec des éléments empruntés au confucianisme au bouddhisme au taoïsme et ce qui est intéressant c'est que il essaye de comprendre les évolutions en tout cas de ce qui est prescrit on retrouve d'ailleurs toujours cette idée de l'impureté féminine des jours d'abstinence le besoin de la fidélité le rejet ou la méfiance à l'égard de la passion charnelle et tous les mondes religieux sont des mondes de régulation de la passion charnelle et de façon plus singulière dans ses ouvrages de morale il montre qu'on trouve aussi la réprobation de la violence contre les domestiques et qu'on ne trouve que peu d'éléments qui condamnent l'homosexualité si ce n'est celle du viol et de la prostitution des jeunes acteurs c'était intéressant parce que ces livres de morale chinoise sont de nouveau extrêmement répandus donc ils sont ils répriment moins ils régulent moins cette sexualité conjugale tout en promouvant l'idée de la maîtrise de soi et en fait on trouve peu d'éléments ce qui ne veut pas dire que par ailleurs le sens commun ou la coutume le tolère mais ça n'est pas nécessaire semble-t-il jusqu'à présent de l'évoquer parce que méfions-nous du non-dit aussi ça ne veut pas dire que tolérance ça veut dire qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent nécessité de réintroduire ou d'introduire ou de mettre l'accent sur cet interdit bien qu'il puisse exister par ailleurs et je trouve c'était néanmoins intéressant d'évoquer cette idée de viol des jeunes acteurs pour montrer aussi toute cette ambivalence parce que ces normes sexuelles pour comprendre aussi l'attachement et leur importance elles étaient aussi des normes protectrices elles sont aussi des normes protectrices contre la violence y compris quand d'ailleurs elles ont été élaborées donc c'est aussi des valeurs refuges et on peut imaginer que pour des populations ou pour des croyants ça a cette fonction aussi de protection par rapport à un climat de violence patriarcale encore bien plus important donc c'est aussi ces contradictions qu'il faut pouvoir comprendre alors on a parlé de ces changements de ces facteurs de changement donc un petit mot sur ces féminismes religieux qui peuvent prendre différentes formes qui peuvent être des féminismes qui sont nés tout à fait à l'intérieur de mondes confessionnels et c'est de cela dont on va parler ça peut être aussi des féminismes religieux qui sont des personnes croyantes qui sont engagées dans des féminismes séculiers ce qui est encore une autre démarche là il s'agit dans les chapitres qui sont développés dans le livre d'exemples qui illustrent plutôt des féminismes religieux à l'intérieur de mondes confessionnels donc on a parlé du judaïsme orthodoxe qui est le judaïsme le plus patriarcal donc on peut être étonné qu'il y ait aussi des féminismes juives orthodoxes qui sont de plus en plus organisés en Israël c'est le cas qui est évoqué ici dans le livre qui sont par ailleurs aussi en train de bouleverser beaucoup leurs pratiques aux Etats-Unis et les Etats-Unis sont un champ d'expérimentation extrêmement riche de formes religieuses d'abord parce qu'il y a une véritable habitude de créer sa propre dénomination et d'avoir une liberté religieuse une créativité religieuse et même d'avoir pu faire passer toutes sortes de contestations contre le racisme contre le sexisme à l'intérieur d'une logique religieuse donc dans le livre sont évoquées ces mobilisations de femmes juives orthodoxes en Israël pour essayer de faire changer la loi religieuse sur le guet qui est cet acte juridique religieux qui permet aux femmes divorcées d'être réellement divorcées et de pouvoir ensuite se remarier et obtenir en fait le divorce c'est l'autorisation par le mari du divorce et ce qui est intéressant dans ces mobilisations c'est que c'est dans une logique confessionnelle c'est à dire que c'est à l'intérieur du monde juridique à l'intérieur de cette organisation des tribunaux religieux notamment d'abord de faire rentrer des femmes dans ces tribunaux ce qui a déjà tout été une tactique et puis autre exemple qu'on a évoqué qui est développé par Samer Gambroun sur le Liban où là ce sont des femmes des féministes sunnites qui se mobilisent pour faire changer la loi du tribunal religieux en faveur d'une clause d'âge sur la garde des enfants en cas de divorce donc ça peut paraître tout à fait minime mais c'est quand même des démarches qui sont des mobilisations et ce qui était intéressant dans ce cas là c'est que c'était aussi parmi les leaders des féministes qui venaient d'un féminisme laïque et qui alors ça peut être le hasard de leur évolution personnelle mais c'est aussi par stratégie c'est à dire c'est aussi dans l'épuisement d'une contestation qui face à ce monde confessionnel extrêmement complexe du Liban et qui empêchait toute réforme un repli stratégique vers une stratégie d'obtenir en interne un changement et puis pareil d'être intégré à la machine de la régulation juridique par exemple dans ce cas là des tribunaux sunnites autre chapitre c'est celui sur les féminismes musulmans de Stéphanie Latabdala qui est une assez grande spécialiste désormais de ces mouvements qui sont très variés dont on entend de plus en plus parler qui sont apparus depuis les années 1990 de façon très diverse et qui propose une relecture comme d'ailleurs les autres féminismes religieux dans d'autres courants une relecture du Coran en essayant ou en proposant d'éliminer tout ce qui fondrait l'inégalité des sexes et une relecture aussi des règles juridiques du droit musulman pour le transformer de l'intérieur toujours cette idée alors ce qui est intéressant c'est que ce sont souvent et c'était le cas aussi pour le Liban c'est aussi l'accès des femmes au savoir qui a permis ce type de mobilisation parce que l'accès des femmes au savoir ça a été aussi l'accès des femmes au savoir théologique et donc elle s'empare de cette connaissance pour se mettre d'égal à égal face à des théologiens pour essayer d'obtenir des transformations et par exemple Amina Ouadoud qui se proclame imam aux Etats-Unis ceci dit elle est désormais avec une garde rapprochée extrêmement menacée pour sa vie personnellement mais qui a fait un prêche en tant qu'imam dans la rue donc multiples transgressions et qui propose toute une relecture et elle est connue alors ce qui est intéressant aussi dans ces mouvements on ne l'a pas encore évoqué mais dans ces mutations internes des mondes religieux internet et la mondialisation jouent un rôle majeur c'est à dire que ces formes ultra minoritaires voire qui reposent sur des individus trouvent néanmoins des modes de diffusion qui sont étonnamment efficaces aussi pour diffuser des idées des contestations et qui en tout cas dans ce cas là ont un puissant disons pouvoir de diffusion de ces idées dans ces courants contestataires on l'a déjà évoqué il y a aussi tous les courants liés au mouvement LGBT dont le pasteur Doucet a été un pionnier je l'ai dit et c'est intéressant bon il est mort assassiné en 1990 son assassinat n'a jamais été réellement élucidé mais son action alors il a été délégitimé c'était un pasteur baptiste qui a été délégitimé par l'église baptiste mais qui a et son groupe du Christ libérateur existe toujours et accueillait dans les années 70 tous les marginaux considérés comme déviants y compris des pédophiles dans son groupe du christianisme du Christ libérateur peut-être un mot sur aussi ce groupe des gays muslims oui donc toujours dans la dans cette rubrique de l'inventivité religieuse donc les chapitres de Florence Bergeau de Laclaire qui présente une analyse des courants gays ou queer muslim qui aux Etats-Unis rompent avec l'islamologie classique et qui en France réalise les courants dans une perspective de réhabilitation des homosexuels condamnés et discriminés par l'orthodoxie donc si d'un côté les frères musulmans comme les salafistes ont des positions très conservatrices sur l'homosexualité ils sont en même temps en même temps très prolixes pour produire un discours identitaire islamique et notamment sur une sexualité islamique donc les courants qui nous présente Florence Florence Bergeau-Blaix-Claire et qu'elle appelle gay muslim produisent un contre-discours un contre-discours islamique de la sexualité qui s'inspirent explicitement des références du texte des références des textes religieux certes mais qui s'inspirent aussi d'autres références des références profanes et des sciences humaines et sociales et notamment des études des études des genres donc en France l'imam Ludovic Mohamed Zahed est doctorant en anthropologie du fait religieux précisément il travaille précisément sur la question de l'islam et de l'homosexualité il a créé plusieurs associations dont une association qui est qui est assez connue homosexuel musulman musulman de France et il est les premiers musulmans français mariés religieusement avec un homme donc vous voyez c'est il y a il y a quand même une volonté même si ça reste comme Florence l'a très bien dit un marginal enfin ou en tout cas évidemment enfin Amina Ouadou est menacée des morts pour ses pour ses positions mais en tout cas il y a cette cette volonté de contourner de contourner la mort toutefois les freins en changement demeurent nombreux même très très nombreux ils tiennent à l'attachement des institutions et des autorités religieuses mais aussi d'hommes et des femmes croyantes aux représentations genrées qui confient aux femmes et à la sphère privée la transmission de valeurs et aux hommes la gestion du sacré du pouvoir et de l'action et c'est c'est que constate Vincent Villemann dans les domaines politico-religieux de l'histoire du sionisme à propos du rôle des femmes dans ces mouvements ou Gwendoline Malonefer à propos des entraves que rencontrent les femmes pasteurs polynésiennes face à l'image dominante du pasteur homme donc il est important de souligner que c'est en particulier dans les domaines de la sexualité qui se situe les blocages les plus puissants donc on l'a vu c'est également dans ces domaines qui se situe comment dirais-je les oui où il y a plus d'inventivité religieuse où il y a plus de tentatives de contourner la norme mais aussi là autour de la sexualité qu'il y a les blocages les plus puissants Florence l'est rappelée quand dans les années 70 et 80 les pasteurs baptistes Joseph Dussé assument ouvertement son homosexualité commencent à célébrer régulièrement des unions des couples homosexuels il est immédiatement mis au banc de l'église baptiste française et les chapitres de Sébastien Fatt revient aussi donc il présente il analyse il porte l'exemple de la vie de l'oeuvre du pasteur Dussé mais il analyse également l'orthodoxie éthique des institutions protestantes françaises face à ces chrétiens mauvais genre donc la réaction la réaction des autorités donc les normes peuvent être durcies pour revenir au fondement anthropologique et garantir ainsi l'orthodoxie c'est le cas dans le nombre de pays musulmans mais c'est aussi le cas des courants évangéliques protestants ou des catholiques de l'identité de la plupart des courants du judaïsme du protestantisme donc face notamment au mariage pour tous et à la même parentalité donc on a dans les livres plusieurs auteurs reviennent sur les évolutions normatives d'une part d'autre part sur les résistances de l'orthodoxie et aussi on a essayé aussi de poser la question quand on peut analyser les changements je dirais du dégré de ce changement ou des limites de ce changement mais notamment la rhétorique par exemple en matière de sexualité peut effectivement changer sans que les fondements hétéronormatifs du discours soient ébranlés et dans la contribution que je propose j'analyse les nouvelles logiques discoursives catholiques à propos du genre et de la procréation qui justifient l'interdiction de la procréation médicalement insistée de l'avortement et des sexualités hors mariage sous Jean-Paul II puis ensuite sous Benoît XVI l'église catholique et certains secteurs du catholicisme développent me semble-t-il une nouvelle rhétorique pour réaffirmer l'interdit d'où recourra l'avortement à la contraception hormonale aux préservatifs aux nouvelles technologies de réproduction humaine et pour frapper d'un athème les sexualités minorisées et les formes dissidentes de parentalité d'une part il y a toujours l'argument traditionnel l'argument du péché en ce qui concerne la contraception hormonale on ne prend pas la pilule parce que c'est un péché de 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 la prendre la contraception hormonale est 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 un péché mais à côté de cet argument de l'argument du dogme de l'argument plus traditionnel il y a aussi un argument du calcul des coûts et des bénéfices de la contraception hormonale on pousse l'argumentaire même plus loin on va s'approprier aussi donc disons là ce qui est intéressant c'est de voir que il y a d'abord la 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 l'hétérosexualité est présentée non seulement comme la conduite hétérosexuelle est présentée non seulement comme une conduite vertueuse donc qui respecte la doctrine mais aussi comme une conduite avantageuse notamment en termes de droits individuels de droits des femmes à la santé on y reviendra si vous voulez on va même beaucoup plus loin jusqu'à montrer que non seulement il est question des droits des femmes à la santé mais aussi question des droits des femmes à la virilité parce que les urines de femmes qui prennent la pinule vont polluer les os les hommes qui boivent l'eau après il y a des ces hormones fonctionnent comme des imposteurs endocriniennes et donc il y a aussi un un risque pour la fertilité masculine donc et on y reviendra si vous voulez mais ce qui me semblait intéressant c'était justement il y a effectivement une évolution de la rhétorique et on prend en compte notamment les droits des femmes mais cette évolution n'ébranle pas pour autant les enfin je dirais les fondements étonormatifs de 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 la pensée de la pensée catholique sur ces questions donc tout ça c'est pour dire que donc cet ouvrage offre des pistes de réflexion sur l'inventivité religieuse des individus et des groupes et sur les stratégies des contournements de normes religieuses des genres sur les potentiels subversifs de ces contournements mais aussi sur leur ambivalence voire sur les limites de ces de ces contournements je voudrais juste revenir un moment à l'exemple de Florence Bergeau-Bleclerc donc qui montre très bien ça quand elle dit que la pratique d'une religion individuelle ou collective interfère souvent avec l'adéquation à la norme religieuse donc elle 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 travaille sur l'islam elle le montre à propos de l'islam et j'ai la cite parce qu'il me semble vraiment très clair la manière dans laquelle elle pose cet enjeu-là ces pratiques ne sont jamais ni purement religieuses ni purement laïques il ne faut pas confondre par exemple dans l'analyse les voiles et l'usage du voile les voiles au foulard islamique signifie a priori une conviction religieuse son usage peut exprimer bien d'autres choses par un individu ou par un groupe à les décrypter donc des sociétés des sociétés très individualistes laissent aux individus hommes et femmes une grande marche de manœuvre pour bricoler leur identité donc leur identité de genre mais leur identité religieuse aussi de nationalité leur identité sexuelle et je répète la parole à la fois ici on peut parler bien sûr de bricolage religieux et ça a été beaucoup utilisé par les spécialistes des sciences sociales des religions pour montrer l'individualisation des pratiques religieuses on peut se poser aussi la question du manque de réactivité c'est à dire plus le bricolage individuel est possible plus on pense pouvoir échapper à la norme et moins on se souciera de faire changer la norme dans une certaine logique puisque de toute façon dans des sociétés de grande liberté individuelle comme les nôtres on peut tout à fait concilier et vivre intérieurement des contradictions dépasser ces contradictions à travers ce bricolage religieux qui est je laisse tomber ce qui ne me fait pas du bien je garde la croyance et à la limite l'idée d'appartenance et l'idée d'une appartenance communautaire et donc plus ce bricolage religieux et cette inventivité religieuse est possible plus on a une variété de positionnements mais plus enfin en tout cas c'est une question qu'on peut se poser plus aussi est-on relativement indifférent à l'idée que l'institution prend des positions normatives tout à fait réactionnaires conservatrices puisque elle ne me concerne plus vraiment puisque de toute façon personne ne viendra directement me condamner donc ça joue dans les deux sens ça joue dans vers une créativité religieuse qui peut diffuser des modèles contestataires et on sait que les marges que des marges peuvent aussi émerger des futurs modèles et que c'est pas parce que c'est au contraire c'est aussi dans les marges que se fabriquent des modèles alternatifs qui seront peut-être convoqués dans d'autres mobilisations mais en même temps ça joue dans l'autre sens aussi ça joue aussi avec disons d'une certaine indifférence par rapport aux enjeux politiques de ce bricolage dans le dans le livre il y a un exemple étonnant sur le contournement des normes autour du du rite du rituel magique du tasphique qui est un rituel notamment étudié par Ibn Dicen Bendridi sur le terrain tunisien et qui est un rituel avec un cadenas pour garantir la virginité des jeunes filles et qui en fait est utilisé dans certaines circonstances pas systématiquement et est utilisé par des jeunes filles pour avoir des rapports sexuels avant le mariage en étant tout à fait vierges puisque ce rite les a virginisés jusqu'à la déclaration du mariage donc en fait alors avec aussi le recours de plus en plus à l'hyménoplastie donc elle parle aussi dans cet article du recours mais cette ambivalence d'un rite qui sans doute avait une portée beaucoup plus coercitive qui est aujourd'hui contournée c'est à dire qu'on fait allégeance à la norme pour mille et une raisons qu'analyseront les anthropologues mais en même temps on l'utilise pour finalement acquérir une forme de liberté bon ça ne veut pas dire que tous les problèmes s'est résolu mais c'était un cas intéressant de terrain contemporain et le fait aussi que les organisations islamiques sur les sciences médicales qui donnent des avis comme il y a des associations de médecins catholiques qui sont puissants pour donner des avis finalement et relativement tolérants à l'égard de l'hyménoplastie en disant finalement si vraiment c'est pour de bonnes raisons ça pourrait quand même être quelque chose qu'on peut autoriser puisque ça préserve le mariage mais là aussi on voit toute l'ambivalence de ce bricolage religieux ce qui est intéressant c'est qu'il ne concerne pas que les sociétés occidentales en tout cas dans cet exemple et c'est ça a été aussi une des volontés d'essayer de ne pas focaliser que sur l'occident mais on voit aussi l'ambivalence qui est on contourne mais on renforce aussi d'un autre côté la norme donc est-ce qu'on a la capacité d'aller au-delà et surtout est-ce qu'est problématisé l'ambiguïté de ces contournements d'autant que et c'est aussi présent dans le livre même si c'est peut-être plus connu de vous nous sommes depuis les années 90 dans une offensive très organisée des conservatismes religieux de toutes les droites religieuses et de tous les courants conservateurs religieux qui lors des grands rassemblements internationaux se sont alliés contre les études de genre contre le terme de genre et contre toutes les revendications autour du droit des femmes donc Jacqueline Hennem reprend les conclusions d'un rapport international autour du politique religieux et ce qui est intéressant donc elle donne beaucoup d'exemples de recul des droits des femmes y compris d'ailleurs en France en Suisse autour de l'application des possibilités d'avortement la résurgence d'une rhétorique très anti-avortement dans des pays comme la Hongrie la Bulgarie la Pologne la baisse des subventions des associations pour les droits reproductifs et elle donc elle pointe ces changements qui ont été soulignés dans ce rapport international et ce qui est intéressant c'est que on est toujours ou on est en tout cas dans le domaine des droits des femmes et des minorités ou des sexualités minorisées on est toujours dans du politico-religieux c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans du religieux pur ou alors uniquement dans un cadre théologique abstrait mais si on est dans un cadre de sociologie ou de sciences politiques ou d'analyse d'études de genre on est toujours dans une utilisation réciproque par des mouvements conservateurs soit d'une rhétorique religieuse soit à l'inverse de courants politiques pour légitimer un pouvoir religieux et ces courants conservateurs sont de plus en plus offensifs donc ça a été toute l'offensive sur les fondamentalismes protestants les intégrismes catholiques les fondamentalismes musulmans qui ont été qui là pointent directement des reculs et sont à l'origine et pourraient être ou sont encore à l'origine des reculs des droits des femmes et des droits des sexualités donc je voudrais continuer sur l'offensive catholique contre le genre parce que cette offensive donc orchestrée par les magistrats au moins depuis 1995 donc même si nous avons peut-être en tête les les crises des positions les plus récentes mais c'est une offensive qui continue depuis 95 à travers cette offensive c'est bien l'enjeu du savoir et de son rôle au fondement des stratégies des stratégies de pouvoir qui transparaissent c'est la volonté des normés d'absolutiser de naturaliser des catégories de la pensée et de dénier en sciences humaines et sociales la légitimité de prendre ces catégories comme objet d'analyse de les historiciser de les déconstruire et donc de relativiser les significations sociales et symboliques auxquelles elles sont associées pour les détracteurs du genre il s'agit de réaffirmer une anthropologie des sexes c'est un ordre symbolique comme des données suprêmes de l'humain la querelle des manuels scolaires des SVT en France étudiée par Céline Béraud et la controverse du genre analysée par Préchille Tourail illustre bien les différents épisodes de cette offensive ou du moins dans les contextes français les chapitres de Tourail permettent aussi de mieux comprendre les détournements de certains concepts scientifiques notamment des concepts scientifiques relatifs à la biologie dans un discours réactionnaire qui aujourd'hui dénonce avec vibrance la théorie du genre effectivement donc l'heure n'est plus à la volonté de se plonger dans les mondes comme les années 60 y ont invité les chrétiens ou d'ouvrir les églises aux personnes transsexuelles et transgenres comme les pasteurs du Cé avaient tenté de faire la crainte d'une perte d'influence provoque des répis identitaires les soucis de se distinguer du monde séculier et les besoins des rassemblements communautaires renforcent les recours à une orthodoxie mais même à une orthodoxie beaucoup plus stricte et donc les potentiels d'instrumentalisation politique des visées religieuses répressives en matière de genre et de sexualité est aussi à prendre en compte et c'est ce que montre les chapitres de Jacqueline Nain par une approche de comparaison internationale en effet si les normes religieuses intègrent certains discours séculiers c'est ce que j'essayais de montrer avec l'analyse entre rhétorique catholique sur la religion et certains discours de l'idéologie néolibérale donc elles intègrent effectivement à certains moments des discours séculiers mais elles sont par ailleurs aussi fréquemment convoquées pour réaffirmer une différenciation des sexes et une normativité sexuelle dans des sphères qui ne sont pas forcément religieuses donc l'argument religieux ou religieux sécularisé tend à se confondre avec l'argument politique car la différence des sexes et la sexualité se présente comme des enjeux de tout premier plein non seulement pour les autorités religieuses mais également pour l'État les enjeux politico-religieux du genre apparaissent clairement dans l'analyse que Vargas propose de l'œuvre de Max Weber elle montre que les réflexions de Weber sur la question des femmes la guerre des sexes la famille les mariages la prostitution sur l'invention de la dame et les plaisirs sexuels ces réflexions de Max Weber éparpillées tout au long de l'analyse sociologique des religions qu'ils nous livrent ils nous livrent également enfin à la fois je dirais une généalogie sexuée de la communauté et ce que non pas Max Weber lui-même mais plusieurs théoriciennes féministes après en retravaillant à partir de l'ouvrage de Max Weber ont travaillé dans le sens d'une généalogie masculiniste de l'État donc généalogie sexuée de la communauté et cette idée cette réflexion est déjà dans l'œuvre de Max Weber tout ça pour introduire aussi les derniers peut-être les derniers fils rouges qui est celui de l'importance de la capacité d'agir des individus au sein de monde de religion et alors on y a déjà fait allusion au moment des rites de virginité en Tunisie où on voit que les individus ont une marge de manœuvre par rapport à la norme religieuse ça a été beaucoup abordé aussi à propos du voile notamment dans les pays où ce voile n'est pas un voile forcément imposé en tout cas pas relayé par l'imposition pas relayée par l'État et qu'il peut être un choix et qu'il a été un choix dans un contexte de réforme et d'individualisation aussi des pratiques mais au-delà de l'islam on s'aperçoit qu'il y a dans le monde en tout cas occidental contemporain une attractivité une désirabilité de la norme qui avait déjà été analysée par Durkheim pour essayer de comprendre pourquoi les gens adhéraient à ces normes religieuses on peut faire l'hypothèse que cette attraction aujourd'hui est peut-être moins un désir de transcendance qu'aussi un désir du bien-vivre c'est-à-dire de la réassurance identitaire de choix aussi de performance d'être dans une forme de spectacle dans une forme de virtuosité religieuse qui permet d'exister ou qui donne l'impression d'exister et que donc on est dans le cas de ces sociétés individualistes face à des recours à la norme qui sont extrêmement paradoxaux souvent qui rendent les analyses difficiles en tout cas la généralisation de ces adhésions à la norme doivent prendre en compte cette complexité et que on est moins dans l'idée d'une sacralisation des conditions habituels qu'analysait Max Weber mais que même si on est dans une initiative individuelle donc on a essayé d'en rendre compte parce que c'est une grille d'analyse aujourd'hui importante dans les études de genre y compris dans les études sur les comportements religieux cette idée de l'importance de la capacité d'agir des individus c'est-à-dire qu'on n'est pas on ne porte pas un signe religieux qui veut dire la même chose forcément pour tout le monde on peut aussi transgresser une norme en adoptant une partie de la norme pour se singulariser par rapport à la norme par exemple pour s'identifier en tant que ou se valoriser en tant qu'appartenance à une identité singulière et que ces différents comportements individuels la question que nous voulons poser aussi à travers cet ouvrage mais qui reste ouverte c'est aussi l'impact que cela peut avoir sur d'autres exclusions c'est-à-dire que chaque norme aussi comporte ses limites comporte ses possibilités aussi d'exclusion donc si on prend le genre dans toute son acception d'aujourd'hui on peut aussi s'interroger sur la stigmatisation des comportements jugés non normaux à partir du moment où on voit jusqu'où on peut subvertir une norme à titre individuel jusqu'où est-on dans l'apparence d'une possibilité de subversion c'est une question qui selon les contextes les cas étudiés peuvent donner des réponses très différentes je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de subversion possible simplement c'est une question qui plus généralement demande une analyse aussi plus globale autour de ce qu'on porte comme norme même dans l'aspect alternatif et nous avons essayé en tout cas de laisser ouverte la question du pouvoir et le religieux comme étant un outil à très profond potentiel normatif donc forcément on est dans des rapports de pouvoir qu'on ne peut pas non plus évacuer et qu'on a essayé de réintroduire à travers différentes questions sans pouvoir toujours répondre et peut-être pour conclure pour vous dire que cet ouvrage donc c'est toujours ce qu'on dit à propos des ouvrages scientifiques et après tout c'est ce que nous avons pensé pourquoi pas le dire que ça ouvrait plus de questions que ça n'apportait de réponses que c'était l'idée de lancer du débat et essayer d'éviter les simplifications des termes du débat d'essayer de donner des outils pour réfléchir et de façon un peu plus globalisée c'est-à-dire voilà de la Chine du 19ème siècle à la Tunisie que c'est le début de travaux collectifs dont on espère bien pouvoir poursuivre aussi l'étude et la comparaison que c'est aussi un révélateur par rapport aux mutations de genre là nous avons pris le genre comme plutôt révélateur des mutations ou pas d'ailleurs ou des crispations religieuses donc en fait on trouverait dans le monde religieux la même chose que dans d'autres domaines de l'ultra-modernité c'est-à-dire une sorte d'hyperpolarisation entre des courants subversifs qui finalement suivent le bouleversement des mutations de genre et puis des crispations identitaires alors deux hypothèses sont-elles potentiellement porteuses d'une transformation régressive conservatrice sont-elles capables de faire obstacle à ces profondes mutations ou sont-elles des crispations identitaires qui finalement montrent à quel point ces courants religieux sont en voie de minorisation et de manque de pertinence donc sont-ils au contraire un champ du signe par rapport à des transformations auxquelles ces mondes religieux n'échapperont pas et dans la mesure où c'est aussi le cas dans d'autres pays ou finalement on a commencé par ce cas de la suelle donc il y a des moments où des points de focalisation ou des points de crispation dont on peut très bien imaginer qui ne seront plus forcément à l'ordre du jour donc deux hypothèses autour de ces deux tendances entre créativité religieuse qui je répète bien que minoritaire et marginale sont des lieux d'élaboration qui peuvent à un moment donné être reversés dans un courant plus majoritaire ou même si c'est de façon plus édulcorée finalement sont en train de se mettre en place déjà depuis les années 80 dans la théologie féministe qui est très variée tout ça un monde assez pluriel contradictoire de débats aussi dans la théologie queer qui la relie les textes et c'est d'ailleurs très intéressant autour de ce trouble dans le genre autour de l'idée qu'il n'y a pas forcément de définition que nous serons au-delà du féminin du masculin au-delà de la catégorie d'hommes et de femmes et qu'on peut trouver un potentiel une ressource religieuse autour de cette démarche et relire et faire des propositions y compris d'exégèse et de traductions qui pourront en tout cas c'est une offre puisqu'on est dans un monde de marché c'est une offre possible de réinterprétation donc je pense à ne pas négliger comme fait social même s'il est minoritaire et puis on comprend aussi que le genre devient central dans la conscience que les sociétés ont d'elles-mêmes et qu'il est du coup un instrument des visées normatives religieuses et des visées des courants religieux identitaires mais qu'il est par ailleurs aussi en train de travailler ce monde religieux qui n'est pas hors de la société voilà merci donc le débat maintenant est ouvert merci 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 ...